La bougeotte, ça a commencé il y a très énormément jadis. Dans un beau grand jardin. Un beau grand jardin très énormément luxurieux. C'était beau, c'était beau. Il y avait des arbres misceaux qui recoulaient partout. Il y avait des bicornes qui gazonnaient. Plein de multiflores qui pétalaient partout, partout. Des libelles, des voléoptères qui patillaient parmi les gicérines. C'était beau, c'était le paradoxe. Tu sais, on appelait ça le paradoxe parce qu'au milieu de ce très vermouilleux beau grand jardin, il y avait un homme qui vivait là. Tout seul, le pauvre. Tout seul. Alors forcément, il n'était pas content. Il n'était pas eu. Il n'était pas eu. Il se disait, je suis tout seul, ce n'est pas normal. Bon, d'accord, je suis le premier, c'est entendu, mais ce n'est pas une raison. Et tu sais, un beau matin, il a été réveillé par une voix qui venait de loin. You, c'est moi, you. Il s'est réveillé en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas déjà le chant du coquicot. Mais non, mais non, c'est moi. Je suis là-haut, sur la bucoline. Si tu attends une seconde, je viens, je suis à toi. Ah, tu parles que j'attends à l'avoir une attente. Depuis le temps que je suis tout seul, j'ai drôlement hâte d'avoir une seconde. Parfois, qu'est-ce qui lui tombe sur les bras d'une belle guerre milieuse? Une belle féminine tourneuse. Tout est dans le sens. Elle lui dit, tu vois comment je suis? C'est ton, si t'en es rendu la côte, je saute sur toi. Je saute sur le premier vieux. Ah, ben c'est ça, c'est ça, c'est gentil, le premier vieux, autant dire n'importe qui. Excuse, mais je n'avais pas le choix, tu étais tout seul. Garde-moi avec toi, je serai gentil, je serai ta première femme. Et toi, tu seras mon omniprésent. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as aux yeux? Mais regarde-moi ça. Les yeux pleins de mélancolire. Mais t'as les yeux brouillés. Mon pauvre, alors, pauvre vieux, pauvre vieux, alors là, tout jeune comme tu es, si déjà tu déclines de l'oeil, c'est grave. Et comme sa première femme, elle l'aimait déjà beaucoup, elle a cherché, cherché, cherché comment l'aider, comment faire, pour l'aider. Et un beau matin, dans le beau grand jardin, un matin qui faisait un temps extraordinaire, c'était beau, c'était... Le soleil prenait un bain chimérique dans l'étang. La rivière, cela coulait douce. Lui, le premier homme, il marchait. Il faisait son promenade, il préambulait doucement avec une pomme. Il grignotait une pomme sans déranger personne, naturellement. Et tout à coup, au hasard d'un petit détour de sentier, qu'est-ce qu'il entrevise devant lui? Chlac! Un serpent. Un serpent. Il ne peut pas un petit serpinet de rien du tout. Un gros, un grand. Un serpenticulaire. Dressé devant lui. Là, il ne s'est pas énervouillé. Il a dit, bon, 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 ce n'est pas grave. S'il est déjà dressé, il ne va pas être dangereux. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un serpent handicapé. Un qui ne voyait pas plus loin que le bout de sa lancette. Un serpent en lunette d'approche, ce n'est pas commode. Tout de suite, d'ailleurs, le serpent, en lui voyant la pomme, tout de suite, il a dit, tiens, ça doit être lui le premier, c'est sûrement lui. Et vite, sans lui donner une chance de sa détente, il lui grimpe sur le pauvre homme. Et lui, il n'osa pas bouger, forcément, il reste là, vitréfié d'horreur. Mais sa première femme, qui n'était pas loin, et qui avait du blair, en voyant ça, elle a dit, tiens, quelqu'un, un serpent, ça me rappelle une antidote. Et ça approchait doucement, doucement, et elle a fait, oh, oh, quel vermouilleux subreptile. Laissez-moi toucher du bois, il paraît que ça porte bonheur. Et lui, alors, lui, le grand versatile, flatté d'être flatté, il s'allait à s'amolir, 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 s'amolir. Et quand elle, elle l'a vu tout mou, très complètement mou, comme une serpilière, vite, elle a pris la pomme d'Adam et l'a donné au serpent. Vous prendrez bien un verre. Là, le serpent a dit, oui, oui, pourquoi pas volontiers, je veux bien, seulement d'habitude, je bois que dans le mien. Et là, pendant que le serpent s'amusait à changer de peau, elle, très énormément de vipéreuse, elle lui a piqué ses lunettes et les a donné à l'homme. Pense à la survie qui dit, pense à ça, c'est mieux que rien. Plus tard, bien sûr, plus tard, quand tu seras nombreux, tu auras des contacts. Et alors, le premier venu, j'avais mis les lunettes, il regardait, comme si disant, oh, oh, si tu voyais, qu'est-ce que je vois? Oh, mais l'avenir est dans les yeux. Oh, mais j'en aurais jamais fini, jamais, jamais fini d'occuper le lointain. Et là-dessus, la voie serpiteuse, ça m'y a sifflotté. Alors, alors, quoi, le premier venu? Ça va pas? Tu devrais le savoir, tu devrais savoir mieux, que sert à l'homme de gagner du terrain quand l'univers est dans la pomme? L'univers est dans la pomme? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Quand on a fait le tour complet de mon jardin, tu seras peut-être un peu pilié, mais tu auras tout compris. Bon, 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 si ça peut te faire plaisir, alors, mais un dernier petit tour. Et l'homme, ça m'y a tourné dans le jardin. Avec sa femme qui suivait derrière et qui arrêtait pas, qui répétouillait toujours la même chose. Oh, mais mon surhomme, ne vois-tu rien venir? Rien. Je vois rien, rien de rien. J'ai pas une raison pour me moisir ici. T'es pas un peu tanné de tourner en rond, toujours tourner en rond? Moi, j'en ai jusque là, tu sais. Et là, là, le serpent s'a fâché pour de bon. Alors, quoi? On est vraiment piqué par la bougeotte. On n'en peut plus, on veut sortir. Écoute-moi bien, le premier venu, écoute-moi bien. Tu sais qu'est-ce qui t'attend en sortant d'ici? Tu sais qu'est-ce qui t'attend? Passer la barrière du paradoxe? Fini la belle vue imprennable. T'auras commis une belle vue impardonnable. Parfaitement fini les vacances. Fini de se laisser clapoter les loisirs au soleil en faisant le parasite terrestre. Fini tout ça. Passer la barrière, tu devras brimer dur. Travaler, travaler sans relax. Déchiffrer la terre. La scionner partout. Et quand tu te retrouveras sous la terre souricière en train de lui faire le creusot un peu partout, oui, mon pauvre ami, oui, que tu seras minarde. Tu devras gagner ton pain à la lueur de ton front. Quoi, 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 quoi? Pour qui sont ces sornettes qui siffrent à nos oreilles? Écoute-moi bien, serpent. Écoute-moi bien. J'en ai jusque-là. Jusque-là. D'être là, tout seul. Ici. Avec ma première femme. Jusque-là. Oui, toi. Si je ne sors pas d'ici, jamais je ne pourrais dire « Enfin, j'en ai vu d'autres. » Et le serpent, qui au fond était très énormément pitoyeux, il a dit « Bon, 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 c'est d'accord, je veux bien. Ah ben tout, c'est ton affaire, hein? Ça te regarde. Tu veux sortir? Sors. Allez. Mais attention, avant de partir, écoute bien, Fussé. Si tu n'en peux plus de rester là, si tu rêves de rouler ta bosse de cette lieu, si tu as mis tous tes sous dans une salle, tu as un banc, plutôt que de tout risquer en jouant à la roulotte, si, si tu sens les fourmis qui sont à tes genoux, et que tu as le goût de sortir de ta démangeaison, si tu as de plus en plus besoin de cheminer parce que ta résidence est devenue secondaire, enfin, surtout, 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 si tu sais prendre ton pied et le mettre devant l'eau, alors, va, va, tu seras un nomade, mon fils. Ils sont sortis. Ils ne savent pas aller regarder partir avec la larme à l'œil et enchant les épaules. Bon voyage quand même, tous les deux. Tu peux garder mes lunettes. Mais attention, rappelle-toi, si tu veux voyager loin, ménage la monture. Ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils étaient contents parce qu'en sortant du paradoxe, ils ont senti un beau grand courant d'air. Oh, ça bouge, ça bouge. À nous, le monde entier qui bouge, qui bouge. À nous, les lendemains qui changent. Seulement là, à force de marcher, 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 ils ont envie de déchanter. Ils ont envie d'aperçus que plus ils marchaient, plus ça changeait, mais plus ça changeait, pire c'était. Ils enfonçaient dans la frousse épaisse. Peu de moustiques. C'était dur. Ils devaient graver des montagnes très énormes, m'avait des neiges, tant pis d'air de lèvres. De plus en plus froid, ils faisaient. Ils devaient se couvrir avec des oripeaux de bêtes qu'ils trouvaient un peu partout. C'était dur. Depuis d'en plus trois. Et un beau matin, un matin qu'ils étaient très complètement trans-sibériens tous les deux, elle, la première femme, elle a décidé de rester couché. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais là? Je bouge plus, je reste là. J'attends la bise. Alors, lui, quand il a entendu ça, il a dit, mais où, mais où, mais où, pourquoi il y a pas pensé plus tôt? Et vite, il s'est glissé à côté d'elle. Et quand la bille se flûte, lui qui avait des idées sur l'avenir, il a enlevé ses lunettes et il lui a fabriquillé des jumelles. Elle était contente. Elle les a portées plusieurs mois. Et après ce temps-là, il ne m'a plus jamais arrêté. Tous les soirs, comme ils avaient rien d'autre affaire, ils pratiquaient la continuance. Ils attendaient la bise, laissaient venir la bise, et ils se découplaient. Ils se découplaient, ils se découplaient, ils se découplaient, ils se découplaient. Et un jour, bien sûr, il y a eu plein de monde sur la terre. Plein, 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 c'était plein, plein. Partout, partout, partout. Il y avait du monde. Et c'est là que la bougeotte a vraiment commencé pour de bon. Tout le monde s'a mis à bouger. C'était beau à voir, déjà dans ce temps-là. Ça bougeait, ça bougeait. Et forcément, bien sûr, à force de bouger, des fois, il y en a qui arrivaient dans un endroit pas trop mal, ils disaient, tiens, c'est joli ici. Si on s'arrêtait un petit moment, là, ils s'installationnaient un petit peu. Et puis finalement, ils restaient là pour un bon bout de temps. Et pour garder leurs bloutons, leurs chèvres-feuilles, ils constructionnaient des murs. Et pour garder leurs enfants, petit à petit, ils faisaient des enceintes. Puis ils restaient là, sans bouger. Mais ils travaillaient quand même. Ils ne bougeaient plus, mais ils travaillaient. Ah, ils travaillaient la prioritaire. Pour qu'ils deviennent de plus en plus riches, de plus en plus riches. Mais les autres, les homages, c'est qu'ils bougeaient toujours. Quand ils les voyaient faire, tout à coup, ils disaient, ah, regarde, on faudrait qu'ils ne bougent plus. Regarde comme ils deviennent gros. C'est sûrement des excédentaires. Et alors là, sans perdre une seconde, les homages, ils leur déboulaient dessus. Ils entraient dans le pillage. Ils fondaient sur les friandises. Ils pouvaient tout dans leur grand saccage. Et ils partaient avec ça. Et ce n'est pas long. Ce n'est pas long, les excédentaires, ils étaient excédés. Ah, ils ne s'en pouvaient plus. Alors, ils déménageaient, eux aussi. Ils déménageaient ailleurs, chez d'autres. Et là, ils piquaient tout ce qui traînait pour que ceux-là aussi deviennent des homages. Et c'est comme ça que fin, finalement, tout le monde s'en est à bouger. Très complètement. Ça bougeait. Alors là, partout, partout, partout. Partout. Sur les routes, on voyait des convois, des convois. Tout le monde convoitait. C'était le temps des grandes évasions. Et puis, il y en avait toutes sortes. Les gens étaient barbus, les autres, c'était des divisigots, des apostrogots, des claustrogots. Ils ne pouvaient pas rester à la même place, jamais, non, pas de question. Ça bougeait. Le temps des grandes évasions. Tout le monde se sautait dessus. Tout le monde. Les rustiques sur les polonius. Les angulaires solaient les klaxons. Les klaxons liquidaient les scotches. Puis, c'était les épagnolles. Les épagnolles sautaient sur les grands flandras, les flandras sur les croustillants. Les finaux sur les slaves, les slaves sur les danubes, les danubes sur les normaux, les normaux sur les cratons. Même les acerbes sautaient sur les cloaks. Ça bougeait. Ça arrêtait pas pendant des centenaires et des centenaires. Ça bougeait. Et attention, ça ne bougeait pas dans n'importe quel sens. Non, non, non. Oh, toujours dans le même sens. Toujours vers l'ouest. Oui, oui. C'était la ruée vers l'ouest. C'était normal parce que les premiers qui étaient levés, c'était ceux qui étaient à l'est. Oui, oui, oui. Ils se levaient, ces gens-là, ils se levaient, ils voyaient le soleil, ils ne savaient pas perdre le soleil, ils suivaient le soleil. Ils faisaient tous comme ça. Et à force de se bousculer, comme ça, à force de se décamper les uns les autres, toujours vers l'ouest, ils sont arrivés au bord de la mer. C'était la frange. Pas question d'aller plus loin. Alors, il y en a qui ont dû se jeter à la mer. Ils n'avaient pas le choix. Ils se sont jetés à la mer. Ils se sont laissés aller encore vers l'ouest. Et là, ils s'attrochaient à ce qu'ils pouvaient, le premier petit bateau venu. Ils se laissaient dériver, comme ça, de plus en plus haut large, vogue la galette. De plus en plus loin, toujours, toujours, de plus loin, vers l'ouest. Ils ne savaient pas ce qu'ils les attendaient. Ils ne savaient pas qu'ils avaient tout l'océan à passer, et pas n'importe lequel, l'océan athlétique. D'ailleurs, ils n'arrivaient pas tous de l'autre côté, il ne faut pas croire. Ouh, non. Ah non. En tout cas, les premiers qui sont arrivés, c'était les Épagnols. Ils sont arrivés dans un beau pays, une belle contrée, tout de suite, et ils ont dit, ah, c'est tellement beau, c'est la chimérique. Tout de suite. Ils l'ont appelé la chimérique, la chimérique platine, bien sûr. Parce que c'était un pays drôlement riche. Ce n'était pas encore comme maintenant, l'anémique du Sud. Tu trouves ça beau? C'est tellement beau, ils ont dit, tiens, on va rester, c'est trop beau. Ils sont restés là, ils ont commencé tout de suite, les Épagnols, ils ont commencé leur plantation. Ils plantent, ils plantent, ils plantent leur drapeau un peu partout. Et bien sûr, il y en a eu d'autres. Il y a eu les angulaires qui se sont retrouvés de notre côté. Il y a eu les frangins. Les frangins, ça a été drôle. Parce que eux, eux, les frangins, ils ont quitté la frange, bien sûr. Un jour, ils se sont lancés à la mer en quittant la frange. Seulement, comme ils ne voulaient pas faire comme les Épagnols, ils nous ont dit, nous, on va aller un petit peu plus au nord. Ils ne savaient pas, mais c'était plus froid. Ça a été plus froid et ça a été drôlement long. Ça a été long. Ça leur a pris un bon droit à marche. Ça a été long. Il faut dire que ça a été long parce que sur leur bateau, les frangins, bon, ils étaient innombroits, le bateau était plein, 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 seulement personne ne travaillait. Personne. C'est fou. Forcément, c'est l'avancé Paris. Personne. Il y avait un derrière, le petit, le petit maunier. Il s'amusait, il s'amusait avec sa roulette. Il y avait un grand gaillard devant le roule. Le nez dans la dunette pour voir venir à d'aise. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien. Et les autres non plus, tous les autres. Ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée ? Ils changeaient de bord. Tantôt à tribune, tantôt à bâbord, le saïs, et vice-versaïs. C'était dur. Il ne faisait rien, il ne travaillait pas, il faisait le pot. De temps en temps, il y en a un petit coup de torchon, de temps en temps, de temps en temps, ils essuyaient, ils essuyaient une tempête. Des fois c'était pire, il y avait des époufroyables, torsades, des siphons. Ils avaient peur, ça ils avaient peur, il faut avoir peur, ils avaient peur. Mais c'était normal qu'ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas. Autour d'eux, c'était de l'eau, de l'eau, de l'eau, rien que de l'eau jusqu'à l'érosion. C'est bon. Bien sûr, il y en avait un qui n'avait pas peur, c'était le grand gaillard. Il n'avait pas le droit d'avoir peur, le grand gaillard d'avant. Ils n'avaient pas peur. Ils ne savaient pas plus où il allait mais ils faisaient semblant. Ils n'avaient pas peur. Ils leur disaient d'ailleurs « Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Vous avez peur, vous avez peur ? » Il n'y a pas de quoi avoir peur. Si j'ai peur, moi, regardez-moi, si j'ai peur. Tout petit déjà, quand je m'ai engagé dans la marinare, je n'avais pas peur. J'étais seulement le petit mousseux en rayon mais je n'avais pas peur. Et puis tard, pendant des années, des années, des années, j'ai fait le cabotinage qui m'a amené avec moi dans cette vermouilleuse expunition. J'avais peur. J'avais peur, vous voulez rentrer. Vous voulez qu'on rebrousse l'oile et qu'on rentre le grenouille. Il en parlait. Il est le soir pour les calmer un peu plus. Bon, sur le pot, il leur racontait des histoires, ses aventures, des récifs de naufrage. Comment il avait échappé à l'horriblifique l'anticyclope des Achores. J'ai vu que ça passait le temps. Le temps passait, le temps passait. Et un beau jour, après avoir essuyé pendant des semaines et des semaines, BAP! Il était là, de vol. Tout de suite, ils l'ont reconnu. Ils ont dit là, taire, 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 taire! Pour les faire taire, le grand gars, il a dit, oui, oui, c'est... Mais regardez-là comme il faut. Regardez-là, vous allez être très drôle. Mais ça ressemble à chez nous. Regardez, ça fait comme une frange. Mes amis, je vous présentationne va avoir un nouveau pays, la nouvelle frange. Nous allons débarquer. Seulement, comme on ne sait pas quelle sorte d'écueil nous est réservé, on va y aller doucement, avec prudence. On va commencer par mettre les cadeaux à la mer. Et on va ramer, on va ramer trop de monde vite pour arriver avant que la terre ferme. et là, et là, devant, qu'est-ce qu'il y a? Des drôles de bizarres qui faisaient du camping au bord de l'eau. Ils les voyaient venir. Ils ne bougeaient pas, attrapés qu'ils étaient dans leur carapatience peu verbiale. Ils fumaient, voluteusement, calumets de mangue. Ils les regardaient à venir avec leur un quatre fois. Mais ils se disaient qui ça peut être que c'est là qui nous déboulent dessus. Ils ont l'air drôlement contents d'arriver. Et là, pour leur faire une surprise, ils se sont cachés derrière les arbres. Et quand les frangins sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, bien sûr, ils ont mis le pied marin à terre et ils ont découvert le pied. Et tout de suite, ils ont fait une croix dessus pour se rappeler où c'était. Et là, ils se sont mis à crier « Oh, oh ! » Derrière les arbres « Oh, vous n'avez de sortir de là ! » « C'est trop tard ! Vous êtes découverts ! » Et comme les autres ne voulaient pas sortir, ils se sont fâchés, ils commençaient à s'énervouiller. « Sortez de là où on vous rentre dedans ! » Et là, tout d'écoup, il y a un grand, très calme, qui s'est détaché en disant « Une seconde ! » C'était un grand avec une belle grande obscure antique. Il a dit doucement, doucement, c'est sûrement des indigents. On va y aller doucement, il ne s'agit pas de les frictionner. On va y aller doucement, laissez-moi faire ! Peut-être que je ne parle pas un prêtre mot de leur langue, mais au moins, j'ai toujours l'âme d'un visionnaire. Ils s'avancent, c'est doucement. « Mes bien chers indigents, c'est le perturbateur qui vous parle. » « Je vous en prie, je vous en prie, laissez-moi vous agrécher quelques mots. » Et là, là-dessus, il a sorti un grand rouleau de sa poche et il leur a servi le saumon sur la montagne. « Mes bien chers indigents, si nous avons condescendu sur votre territoire, c'est pour mieux le convertir. » « Stop ! Une seconde ! » qu'a dit le chef des indigents. « Excusez-moi de vous couper la bonne parole, mais on vous voit y venir. » « On vous voit y venir, on sait pourquoi vous êtes venus là. » « C'est pour nous faucher nos pré-colombiens. » « Vous voulez nous voler nos rases marmottes. » « Et ensuite, vous allez vouloir descendre nos rivières, remonter nos lattes avec des barrages. » « Vous avez pensé à nous, pauvres indigents ? » « Qu'est-ce qu'on va y venir ? » « Tous nos brochets d'avenir seront à l'eau. » « Toutes nos réserves seront détruites. » « Et nos castors, vous avez pensé à nos castors ? Ils sauront plus quoi faire de leur peau. » « Ah non, nous nous on dit non, rien à faire. Pas question. Quand on vous voit y arriver, on a les outardes qui nous montrent au nez. » « Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, doucement, doucement. » « Ne vous en faites pas, chers indigents. » « On n'est pas venus là pour vous faire perdre le nord. » « On est venus là parce qu'on veut votre bien. » « Laissez-nous faire. » « Laissez-nous faire. » « Vous connaîtrez les choix. » « Les choix de la servilisation. » « Laissez-nous faire. » « Mais plus tard, si vous êtes sages, peut-être même vous aurez la persécurité sociale. » « Et ça sera fini de toutes vos tribunations inuites. » « Oh ! Oh ! » En entendant ça, le chef des indigents s'est mis à sourire de contentement. « Oh ! » « C'est le plus beau massage que nous aurions reçu. » « Un si beau saumon mérite la plus belle chute. » Et là-dessus, le chef, il a hôté son couvre-chef, il a fouillé dans son porte-plume et il a posé sa sinécure en leur disant, frangin, « Vous avez de la chance quand même, drôlement de la chance d'être tombé sur nous. » « Nous, on serait plutôt le genre joyeux huron. » « Et le grand gaillard d'avant était content de lui aussi, il disait, « Ah, chers indigents, merci de votre corroboration, merci, merci. » « Et attention maintenant, on a quelque chose pour vous, la surprise du chef. » « Chers indigents, vous avez peut-être un passé, mais nous, on a des présents. » Et là-dessus, les indigents étaient totalement contrôlés, ils se sont mis à danser, « Vive la transe, vive la transe, vive la transe ! » Et là, les frangins ont sorti leur présents, bien sûr, c'était des miroirs, plein de petits miroirs qu'ils ont donnés comme ça aux indigents. Ils étaient totalement contents, les indigents, ils se regardaient, « Ah ! » Ils se regardaient tout contents d'être deux fois plus nombreux qu'ils pensaient qu'ils étaient. Seulement comme si ils n'étaient pas des sauvages, comme ils connaissaient ça, ils tombent. On y change des miroirs, ils leur ont donné des fourrures. Des fourrures, plein de fourrures. Ils ont rempli le bateau de fourrures. Et le bateau est reparti pour la frange, avec des fourrures. Surtout avec des fourrures, parce que les frangins, ils sont presque tous restés là. Ils en avaient jusque-là, du bateau. Ils sont restés là, ils se sont installationnés. Tout de suite, ils se sont mis au boulot, d'ailleurs. Même que les indigents se demandaient, « Dis-donc, chef, t'as vu ça ? Ils ont l'air d'être là pour rester. » Et le chef disait, « Mais oui, c'est sûrement les premiers collants qu'on ait eu. » Les premiers collants, n'arrêtaient pas, ils travaillaient, ils travaillaient. Ils regardaient autour, ils voyaient les indigents, ils ne bougeaient pas, ils disaient, « Mais qu'est-ce que c'est, vous ne travaillez pas, vous autres ? » « Oh, ben nous, on n'a pas besoin de travailler, on a la pêche. » D'ailleurs, on ne pourrait même pas travailler. On ne pourrait pas. Avec toutes nos rivières, tous nos lacs, une grève atteint pas l'autre. Et ça fait rien, les premiers collants, n'arrêtaient pas. Ils voulaient bien savoir. Ils travaillaient, ils travaillaient. Ils plantaient leur famille, leur maison, ils plantaient leur culture. Et les indigents non plus, ils n'étaient pas tranquilles. Ils se posaient des questions et ils disaient, « Dis-donc, chef, regarde ça, regarde les premiers collants. Ils commençaient être plusieurs. Ils prennent drôlement de la place. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les garde ou on les renvoie chez eux ? » Et le chef n'a jamais trouvé de réponse. Il était bien embêté. Il se disait en lui-même, « Ah, le coup des petits miroirs, c'était bien joli. C'était agréable, seulement maintenant qu'on a brisé tous les miroirs, peut-être on devrait commencer à se préparer à quelques centenaires de malchances. » Ça ne finit plus, cette bougeade. Et puis, il n'y a pas seulement l'homme qui bouge. J'ai remarqué ça. Je ne suis pas fou que j'examinouille, je suis crutine. Je vois comment ça marche. J'ai tout compris. Il n'y a pas seulement les gens qui bougent, les choses aussi. La campagne, par exemple. La campagne bouge. La campagne, elle a bougeot. Tous les cinq ans, à peu près, elle nous arrive en ville. Tous les cinq ans, la campagne nous invasionne. Bouf, je nous tombe dessus. Et ça donne une fièvre qui nous prend là. Une fièvre qui nous prend à l'électorax. Ah, 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 et là, on s'énervouille, on fait les ménages, partout, partout, on fait les ménages, on nettoile, on vide la chambre et paraplégislative. On enlève tout ce qui traîne. Et on nettoile, on fait un coup de ménage, on nettoile partout, on aspire, on aspire, on aspire. C'est un électrolux, ce qu'on s'appelle. On se met à quatre, cinq, six, sur le même siège, on aspire, on aspire, on aspire, et c'est le meilleur aspirateur qui gagne. Il garde le siège et le dossier avec. C'est beau de voir ça, quand la campagne arrive, elle n'arrive pas tout seule quand elle arrive en ville, la campagne, elle arrive avec ses candides, ah, les candides, pauvres candides, ah, il faut les entendre, c'est toujours la même sans prix tournel, toujours. mes chers électrons, je ne suis pas là pour vous faire des pommettes, la lutte est serrée, elle étouffe, nous avons des adversaires et de terre, et si l'heure est grave, la nôtre aussi. Écoutez-les, écoutez-les, mes chers électrons, écoutez-les, nos adversaires, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont vous dire que tout va bien, tout va bien, mais ce n'est pas vrai, tout va mal, tout va très énormément mal, ils sont en horreur, ça va mal, il n'y a qu'à voir les horribifiques malheurs qui nous varissaient le dessus, la confiture est de moins en moins économique, le produit national est de plus en plus brut, et ils disent que ça va bien, et quand ils ne savent plus quoi dire, ils s'excusent, oh, le garnement n'a jamais eu d'autre paternative, c'est la bouffe sous la vis, mais quand la bourse se la met une base, mes chers électrons, qu'est-ce qu'ils font ? Quand la bourse se la met une base, ils serrent la vis, et quand ça ne colle pas leur truc, ils font le contraire, mes chers électrons, ils font le contraire, ils desserrent la vis, et là, la bourse se remplit, et quand la bourse est pleine, c'est pas mieux, c'est pire, quand la bourse est pleine, tout le monde se met à dépenser, comme des fous, comme s'il y avait le feu, d'ailleurs, ça donne l'inflammation, il y en a beau arroser, on arrose, on arrose, on arrose tant tellement qu'au bout du compte, le dollar flotte et le patron nage. Non, mes chers électrons, je vous le demande, allons-nous attendre d'être accumulés au pied du murmure ? Allons-nous attendre d'être obligés de s'assaisonner avec la salière minimum ? Je vous le demande, de l'attentisme au pacifisme, il n'y a qu'un pas. Le pas de loi des mesures de Naguel. Qui, je vous le demande, qui réglera le compte de la maire-loi ? Allons-nous nous laisser traire ? Allons-nous attendre le retour des lois blanches ? Non, non, mes chers électrons, je vous le demande, prêtez-moi une oreille à tentative. Je vous en supplice, il n'y a qu'une chose à faire, rien qu'une chose à faire, fini le repas du guerrier, il faut passer à la taxe. Moi, moi quand j'entends des discours comme ça, pauvre candide, pauvre candide, bien sûr, bien sûr, il mérite un siège, c'est entendu, mais alors là, un siège évitable ! Il y en a, quand ils veulent bouger, c'est l'avion, toujours l'avion, doucement avec l'avion, doucement, d'autant plus que c'est pas vrai, tu dis, je prends l'avion, c'est pas vrai, tu ne prends pas l'avion, c'est l'avion qui te prend, il te prend, il te tient attaché pendant les heures, c'est pas toi, tu penses que tu voyages en avion, c'est pas vrai, c'est ton bagage qui voyages, toi qui suis ton bagage, qui suis ton bagage, qui suis le monsieur, qui suis son bagage, qui suis la madame, qui suis son bagage, qui suis la mademoiselle, qui suis son bagage, tout le monde suit son bagage, et c'est le long, et tu suis, et tu suis, et c'est le long, et c'est le long, et c'est le long, et quand ça arrive à ton jour, je te dis, bon, enfin, il faut s'occuper à ce qu'il est de moi, penses-tu, ils prennent ton bagage, ils le regardent, ils l'examinouillent, ils lui mettent un petit bracelet, et ils lui prennent son, toi, tu ne demandes pas à toi, si tu as grunché ou maigri, tu ne comptes pas, il n'y en a que pour ton bagage, et alors tu le vois bien, aussitôt que tu as un petit peu d'extrait, ça y est, c'est lui qui parle le premier, ça va dans l'avion, le premier servi, ton bagage, toi tu restes là, tu ne comptes pas, on ne te demande rien, on te demande des petites choses, oui bien sûr, on peut voir ton billet, on le regarde, on te le déchire, on te demande comme ça, si tu fumes, ou si tu ne fumes pas, bon, mais on ne t'examine même pas les poumons, tu comptes pas, on te dit, allez attendre, allez attendre, on vous appelle là, bon, bon, d'accord, d'accord, tu vas avant, t'attends, 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 c'est long, c'est long, c'est long, t'attends, c'est long, tu penses à ton bagage, qui est déchoné dans l'avion, et quand on t'appelle, alors là, quand on t'appelle, on traite de passagers, les passagers, il faut que tu passes, t'as pas le choix des passagers, mais si ça fait pour passer, tu passes partout, tu passes la barrière, tu passes le contrôle, et si ça fait bip, tu passes par un drôle de pistolet, et là, t'es pas plus avancé, parce que tu peux plus passer, ils ne laissent pas passer les pistolets, pas de pistolet dans l'avion, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que les pistolets partent, et oh, ils ont peur, remarque bien, je ne les comprends pas, parce que, il me semble que quand on veut réussir un vol, ça va mieux avec un pistolet. Ils sont bizarres, ils sont comme ça, ils sont bizarres, ils sont d'autant plus bizarres, si tu montes dans l'avion, qu'est-ce que tu vois quand tu montes dans l'avion, des gens qui sont là, installationnés, en train de faire la bombe, les personnes disent rien, on les laisse faire, t'as pas à moins dire, t'as choisi la classe touriste, t'as rien à dire, tu montes dans l'avion, t'as qu'une chose à faire, tu cherches ta place, tu cherches ta place, tu cherches, et quand tu l'as trouvée ta place, c'est là que tu t'aperçois que t'en as pas de place. T'es tout serré, tout coincé dans le petit fauteuil, pas question de te lever, pas question de bouger, on te serre la ceinture, et t'attends, et t'attends, et c'est long, et c'est long, et tout à coup, qu'est-ce que tu vois dans l'avion, une belle grande blonde qui passe, c'est là le test de l'air. Elle vient là comme ça, dans l'avion, avant de partir, elle vient faire son petit numéro pour te distraire, elle sort le masque, elle montre le masque, elle met le masque, elle ne porte pas longtemps, le masque, parce qu'il est drôlement exigiénant. Et tout de suite, après le masque, elle fait un autre petit numéro, elle te montre des portes dans l'avion, mais des portes, des portes, des portes, toutes sortes de portes, jusque derrière l'avion. Des portes, des portes que personne ne regarde, ça n'intéresse personne, c'est seulement les sorties de secousses. Aussitôt qu'elle a fini son numéro, tu sens que ça commence à bouger. Ah, tu dis, ça y est, on va partir. Et l'avion commence à rouler, doucement l'avion roule, et il tourne, et il roule, tout doucement, tout bêtement, avec ses grandes oreilles de chien battu, il ballote. Et il roule, et il tourne, et il tourne, et il roule, et il roule, et il roule, et il tourne. On dirait qu'il cherche une piste. Enfin, finalement, il s'arrête au bout de la piste qu'il a sûrement trouvée. Pour souffler un peu. Et c'est là, c'est là que l'altesse de l'air, la grande blonde, revient dans l'avion. Attention, attention, mes dents et mes yeux. S'il vous plaît, attention, attention, nous allons maintenant procéder au décrayage. Et là, tout le monde est content. Tout le monde ajuste la montre, et l'avion se met à bouger pour le devant. L'avion commence à bouger, l'avion se met à courir. L'avion court, l'avion court, l'avion court, l'avion de plus en plus vite, l'avion de plus en plus vite pour attraper le décalage, c'est sûr. Et il court, il court, il court, il court, et pourtant tellement vite, tout à coup, les oreilles se décollent, et il... Il monte, il monte, il monte. Et là, tu fais ouf. Ouf. Enfin, on est parti. Et c'est là que tu t'entends une voix tout à coup. Une drôle de voix qui vient de l'unitaire. La compagnie réactionnaire! La compagnie réactionnaire vous souhaite la bienvenue à son bar. Le temps est beau. Aucune fuite de turbulence à l'horizontale. Puis, à l'envoler à la très haute platitude de 3 ou 4 millimètres. Et si votre commandant qui vous souhaite un bon voyage... Tout à coup, tu y penses. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, bon voyage? C'est pas normal. C'est pas normal que les gens qui partent en avion avec toi, d'habitude, ils font pas un bon voyage. Si c'est que les restateurs qui font un bon voyage. tu dis, ça y est, commandant raté l'avion, il n'y a pas de commandant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, au bout d'un moment, tu te calmes. Je te dis, bon, 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 c'est pas tout ça. Même s'il n'y a pas de commandant, il y a sûrement quelqu'un dans l'avion qui va finir pour prendre les commandes. C'est là, c'est là que tu vas ton alté scolaire, la grande blonde qui s'amène, gentiment, prendre les commandes de tout le monde. Elle fait bien ça. Elle te lâche pas. Elle te lâche pas. Elle te distributionne une couverture, un petit coussin, et à partir de là, elle t'empêche de dormir. Elle te branche un musicoscope dans les oreilles. Elle t'ouvre un journal que t'as même pas le temps de lire, que ça y est, elle revient avec un laparitif. Elle a tout le temps tu veux pas, ton laparitif. T'as même pas le temps c'est le déjeuner qui arrive. Une drôle de salopette de rose sautée. Avec des petits poids numérotés. Elle essaye de manger avec une fourchette molle. Et tout de suite après c'est la tartelette. Une tartelette à la crème renversée parce que ça commence à turbuler. Elle se turbine dans l'avion. C'est toujours au café que ça turbine. Elle se turbine, elle se turbine, elle se turbine tant qu'elle montre ton voisin même pas le temps de finir ton café. Puis ça y est, tout à coup ça y est, ça y est, ça devient noir. Dans tout l'avion, c'est noir. Noir, noir. Très, 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 noir. Et là, sur un petit mécré en ménus de piscueur. Là, tu peux suivre, tu peux suivre une histoire à dormir assis. C'est l'heure du ciné moche. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est lent. C'est l'heure du ciné moche. Tu s'allumes dans l'avion, tout le monde s'en est, tout le monde s'en est obligé, tout le monde s'en est à faire la queue. Tu fais la queue toi aussi, bien sûr, tu fais la queue, tu fais la queue, tu fais la queue pour acheter des bouteilles, des petites bouteilles, des grandes bouteilles, toutes sortes de bouteilles que tu pourrais acheter au point d'aller chez toi sans faire la queue. Quand tu regardes à ta place avec toutes ces bouteilles et tu sais pas où mettre, ça y est, l'avion se met à descendre. Descendre, 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 descendre. L'avion perd de la platitude et il a perrissage. Il a perrissage. Et là, tu fais ouf. Ouf, enfin, enfin, on est arrivé. Pense-t-il. Mais c'est pas si simple. Toi, tu penses que tu vas descendre de l'avion comme ça et tu vas te mettre ton bagasse là au milieu de la place qui t'attend avec la poignée qui frétille. C'est pas si simple. Faut encore faire la queue. Faut faire la queue pour passer devant l'orifice de dénigration. Faut passer devant un questionnaire. Il t'attend le questionnaire. Il veut tout savoir. Il veut savoir si t'es un dénigrant. Il veut voir qu'on passe partout. Il veut savoir si t'as acheté des petites choses. Tu dis, ben, tu... Des bagatelles. Ah, des bagatelles. attention comment tu lui réponds. Attention, toujours, il soupçonne que ça te lance le questionnaire. Attention, comment tu te tiens devant lui ou si t'es comme ça devant lui. Il va dire, tiens, vous, vous avez l'air dans vos petits souliers. Si tu réponds, mais non, mais non, ils sont pas petits, mes souliers. c'est du 40-9. 9, achetez-vous! Bien sûr, si tout est normal, il peut rien trouver, il peut rien dire, le questionnaire. Il peut rien dire, mais c'est des foules, hein? Il se défoule de temps en temps et sauf que t'en passe partout. Et là, tu peux le filer. Tu files, mais tu files d'où? En tout cas, tu dis l'importance et qu'on est arrivé, c'est ça qui coûte. Mon bagage. Mais où est mon bagage? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon bagage? Je veux mon bagage! Du calme, voyons. Mais du calme! C'est pas le moment de s'énerver. Ton bagage, ton bagage, ils l'ont pas laissé traîner n'importe où au milieu de la place, ton bagage, pendant que tu parlais avec le tortionnaire, voyons. Ton bagage, ils l'ont installationné avec tous les autres bagages pour qu'ils s'amusent sur un carousel. Et ils fais des tours avec les autres bagages. Et tout le monde regarde les bagages qui font des tours. Et toi, comme tu veux être bon pour lui, tu dis, on va lui laisser encore un tour ou deux! Bien sûr, à un moment donné, t'en peux plus. Bon, ça suffit comme ça. Ça suffit, on rentre à la maison, c'est clair. Et là, tu prends ton bagage, tu mets ton bagage sur une petite poussette et tu suis encore ton bagage. Mais là, tu te dis, bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est arrivé. C'est ça qui compte, qu'on est arrivé. Une seconde, il y a encore la Macédoine! Pas question de passer toute une loi comme ça. Pas question de passer toute une loi. Elle veut tout voir, la Macédoine. Et c'est pas toi qui l'intéresse, c'est le bagage. Faut l'ouvrir, le bagage. Et c'est pas long, la Macédoine, elle te dévalise la valise. C'est pas tes petites choses qui l'intéresse, c'est le fond. C'est le fond qui l'intéresse. Surtout quand il y en a deux. Bien sûr, si ton bagage est normal, elle dira rien, ça va dire, « Bon, bon, ça y est, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. » Mais c'est elle qui s'en va. Tu sais qui l'habille ton bagage, c'est toi. Tu l'habilles, tu l'habilles, tu l'habilles ta valise, tu l'habilles, tu l'habilles, tu l'habilles... Et tu la boucles. Ah oui, tu la boucles parce que ça sert à rien à l'assister. Quand on y pense, l'important c'est d'arriver, t'es contente d'y arriver. C'est pas le temps de chercher la petite bête, surtout pas la petite bête noire. Applaudissements 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 Et puis y'en a c'est pire, y'en a qui ne sont pas satisfaits de l'action. Bien sûr, on a dépassé le murmure du son. Tiens, mais c'est pas assez. On tourne en rond, on tourne autour de la terre, on tourne en rond, on n'avance à rien. Faudrait aller plus loin, toujours plus loin, faut se laisser aller, faut se laisser emporter par la force centrifuge. Fini l'ère du cerceau. Et c'est là que l'homme a décidé de s'envoyer en l'ère pour de bon. Ça a marché tout de suite, c'était facile, parce que n'importe qui peut devenir un postonôtre. Tu te laisses entraîner, je sais pas non. Tu te retrouves avec un beau posteau très spatialement dessiné pour toi et... T'es en haut d'une fusible et hop, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Après avoir perfusé à travers toutes les couches, tu te retrouves dans le silence, dans le silence fiction. Très complètement léger, 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 léger. Tu flottes, l'air de rien. Tu te retrouves très complètement dans la lune. Oh! Et là, tu jettes un oeil en bas et... Oh! C'est elle! Je la connais! Tu vois la terre! En pleine forme! Et puis tu jettes ton deuxième oeil. Et là, tu dis mais non, mais non. Elle a l'épaule voûtée, la pauvre. Elle est drôlement débalancée. Toute l'eau du même bord, là, c'est que du sable. Ici, c'est du granit, là, c'est rien que du blé. Des montagnes de vivres, des vallées, de larmes. Oh non! Si on pouvait l'accélérer, oui, si elle tournait plus vite, si elle tournait plus vite, tout serait mélangé. Tous les incontinents seraient confondus. les goûts et les couleurs seraient sur le même pied. Ah! Ce serait le rêve. Ah oui, oui, justement, rien qu'un rêve. Parce que tu te dis, bon, c'est bien beau de tourner comme ça, comme un arbitre autour d'elle. On est bien trop loin, il ne peut rien changer. Alors tant pis, tu te fermes les yeux et tu reviens à toute vitesse, terre à terre. Et là, tout le monde est là, autour de toi. Comment c'était là-haut? Hein, raconte, comment c'était? Ah, la lune. La lune, c'est triste à dire, mais c'est plein de poussière. Même ces plus beaux quartiers sont couverts de poussière. Pauvre lune. On comprend, on la comprend, de ne pas montrer sa grande surface cachée. Comment, 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 comment de la poussière? Ils disent. De la poussière? Mais là, je ne peux pas. Là-haut, il n'y a personne qui est vide. Personne pour salir. Le vide? Mais parlons-en de votre vide. Mais il est plein, votre vide. Plein de salopreté. Plein de saleté. Ça ne l'arrête pas. Ça nous circompollutionne autour. C'est une gilisie d'ordure, oui. Il y a pire, je peux vous le dire, entre les oreilles. Il y a même des taches sur le soleil. Alors là, les ingénieux, parce que les ingénieux de la NASA, ils ont du nez. En entendant ça, ils se grattent pas longtemps la tête chercheuse. tout de suite, ils se disent, bon, 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 c'est pas propre là-haut, tant mieux, on va faire le ménage. Ça presse, c'est détergent. Et tout de suite, sans perdre une seconde, ils lancent une grande lavette. Une lavette spéciale. Elle monte de la lavette, elle va partout, elle va, elle vient, elle va, elle arrête pas, elle fait le ménage, elle récurationne tout ce qu'il te règle avec son petit bras. Elle va, elle vient, elle monte, elle remonte, elle ponce, elle ponce à toute vitesse, elle ponce à Brésil-Francourcy, sur les soucoupes volages, partout. Elle ponce sur toute la vaisselle spécieuse. Ils sont contents, ils disent, ça marche, ça marche, et plus tard, ça sera mieux, on aura là-haut un grand lavage à trois. Avec plein de lavettes qui iront partout, partout, on bassinera l'espace. Tant qu'il n'y aura plus que des planètes, et on ira plus loin, plus loin, plus loin, toujours plus loin, direction la route du soleil, et plus loin encore. Fini de laisser filer les étoiles, fini, fini tout ça. Balayer les étoiles d'araignée, très complètement. Asticoter les globuleuses, et hop, plus loin, plus loin, jusqu'au bout de toutes les malaxies, jusque dans l'ozone interdite. Et c'est là, c'est là, dans l'ozone interdite, qu'on fera la rencontre bizarre, la rencontre du troisième type de malheur, tant tellement profusionnée par tous les désastrologues, l'extra-baguère des étoiles, tous les partos de l'espace, téléguidés par leurs galvanomètres, désarmés, désarmés d'extra-terribles, contre des bandes d'ammonia, qui se percussionnent à toute vitesse, avec des objets violents, aux noms inqualifiables, les ultras de plus en plus violents, les infras de plus en plus rouges, qui se darquent, qui se darquent sur les pleutrons, qui essaient de ces chapelles, c'est pire, c'est pire, ça rend pire, ça rend pire, de consternation en consternation, les obnubileuses révolutionnent spiralement, ce stélescope, ces clabouilles, en des périodes de promédéores, c'est l'hécatombe istiaux, c'est la grande confusion monusculaire, la finale fissure des hématomes, et c'est la fin, la fin, c'est la fin, le dernier choc de la quatrième dissension, le dernier tremblement de sphère, les dernières circonvulsions, c'est la cosmogonie, quand il ne reste plus rien là-haut, quand on ne voit plus rien, rien, rien dans le vide, rien, rien, seulement des vieilles carcasses théroïdes qui flottent dans le vide, complètement délétériorées, alors c'est là, c'est là qu'on l'entend qui vient, à toute vitesse, et qui déboule sur nous, comme un catafalque fou qui dévale en cavalant, elle arrive, et elle tchache, elle tchache la mort aux dents, elle tchache, elle tchache le clafoutis, elle tchache, elle tchache, elle tchache les quatre sabots de la totale éclipse, là voilà, elle est là, c'est elle, l'épouvanteuse époque à éclipse, implacide et sulfurieuse, et qui précipice le monde, et qui le cataracte et le catapostrophe dans le béard troublant, troublant, où il suffoque, fin finalement, fichu, échu, échec, et moite. Et après, et après, 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 quand le mutant sera venu, peut-être alors on comprendra, enfin, peut-être on comprendra la renativité, et si c'est vrai, si c'est vraiment vrai que tout est relatif, alors on aura un homme tout neuf, un homme de l'espace, le spéciman. et le spéciman, il se laissera attirer par un beau grand champ magnifique, on n'existe pas à un champ magnifique. Surtout que ce sera un beau grand jardin, très luxurieux, avec un serpent, bien sûr, un bois transistore qui lui tendra une pomme. Souviens-toi, spéciman, c'est toujours dans sa pomme qu'on trouve son univers, son univers à soi. Prends-la, 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 mais prends-en bien soin, c'est une pomme sans pépins. Une pomme sans pépins? Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, mais c'est le paradoxe qui recommence. Ah, mais c'est une pomme de terre. C'est une pomme de terre! 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 ... ... 재미 không! Sous-titrage FR ?